Bonjour et bienvenue pour l'épisode 13 de la saison 2 des Dés Sanchetés, une petite émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et ça rime tout ça, et bienvenue à tous, bonjour à tous, comment allez-vous ? Hello ! Bibi t'as coupé ton micro. Bonjour ! Ça commence bien. Parce que je me mouchais. Oui, alors on prévient un petit peu, il y a des gens qui sont potentiellement un peu malades, c'est l'hiver, c'est comme ça. Mais pas de soucis, on va essayer d'épargner vos oreilles et de ne pas nous moucher dans les micros. CRP ça aurait été encore plus CRP sur la saison 1 avec la corne. Et le rhume d'Aile de Baffes. Pour le coup, voilà, et le rhume d'Aile de Baffes, mais pour le coup, ça arrive aussi hors des malédictions, en dehors des malédictions. On vous retrouve juste après ce petit résumé et le générique, à tout de suite. Ah oui, il s'est passé quoi dans les épisodes précédents ? On est retourné voir la vieille, on a pensé à lui demander son nom, Eriane. Elle nous dit qu'on peut voir un feu follet, et ça c'est un peu cool quand même, si on reste assez longtemps devant l'eau. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on va essayer, parce qu'on a tous très envie de voir un feu follet. Elle nous rappelle qu'il y a des druides à l'ouest, et il y a son fils qui parle le caillou, parce que c'est un caillou géant qui bouge. On retourne à la ville, le capitaine c'est toujours quelqu'un de fort sympathique. Donc on décide que la sorcière, ce serait bien qu'elle ne reste pas ici, même si ce n'est pas vraiment une sorcière. Et du coup, on lui propose d'aller s'installer avec la vieille, Eriane, au village d'Ignome, parce que ça pourrait être cool pour elle de changer un peu d'air. On lui demande aussi son nom, Murise. On repart bras tu bras dessous. Quelqu'un nous dit qu'il y a un nouveau gouverneur à Ignazis, qui vient de la capitale, et qui commence par un H. Et on est incapable de souvenir si on connaît cette personne qui commence par un H. On suit les pistes de l'autre monstre, du coup, en suivant les traces. Piu-piu-piu. Et là, on s'arrête pour... Pour camper, tout ça, tranquille. Et moi, je vois un feu follet. Du coup, je cours, je cours. Il va dans l'eau à toute vitesse. Et Ldebaf aussi, il a vu quelqu'un. C'est peut-être un feu follet, mais peut-être pas, parce qu'en fait, il chantait. Et c'était un homme un peu bégé, bedonnant, et qui est habillé en haillon. Donc, genre look coiffé-décoiffé, clochard, au beau style. Et on continue d'aller vers les nains, parce que c'était ça notre objectif à la base. D'aller chez la famille d'Eldebaf, qui sont pétées de thunes, je le rappelle. Et là, on tombe sur quoi ? Une licorne ! Qu'on aide, bien sûr, parce qu'elle se fait attaquer par une plante géante. Et on est trop fort, donc on la défonce. Et la licorne, du coup, elle fait... Ok, maintenant, on est potes. Tenez des trucs. Je crois qu'elle nous donne des trucs. Et plus tard, on refait une pause, parce qu'on marche toute la journée et que c'est fatigant. On a des petites jambes. Et là, on tombe sur un elfe qui fait... Oui, moi, c'est Wendel. Je suis un druide. Je suis un elfe. Et là, on fait... Oh, bah, let's go et tout. On peut être potes. Et du coup, je ne sais plus trop ce qu'il se passe. Mais voilà. On est devenus potes avec un elfe druide. Et on fait des confidences autour du feu. Et moi, je raconte un peu ce qui s'est passé avec Gigi et ma famille. Ou peut-être que je l'avais raconté avant ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui, si, l'elfe druide, il dit que le prochain rassemblement, il est dans six mois. Et qu'il y a plus ou moins deux ans, ils ont rencontré Gigi. Et on lui montre que le chapeau rouge, il est devenu tout fané. Il fait, bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il vient du royaume des ombres. Parce qu'en fait, il y a le monde des ombres, notre monde et le monde chromatique. Et dans le monde des ombres, c'est tout bif bof. Notre monde, c'est notre monde. Et le monde chromatique, c'est genre top tiers de notre monde, tout coloré. Et il faut apparemment un mot de passe dans la langue des premiers râches pour passer d'un monde à l'autre. Et les personnes du monde chromatique peuvent créer des portails. Et ils choisissent le mot. Et voilà. Du coup, on est là. Donc super cool. Il faudra se renseigner là-dessus. Mais avant, retournons dans notre quête principale qui est d'aller chez les nains. Et du coup, on avance vers la montagne. Où, je le rappelle, il y a toujours une épaisse fumée qui s'en dégage. Et là, il y a le baffier. Ah, mais oui, c'est peut-être... Je crois que c'est lui. C'est la nuit des forgerons. C'est là où on forge beaucoup. Et du coup, ça fait de la grosse fumée. Et les nains, ils ne sont pas hyper chauds chauds pour nous laisser rentrer. Mais le baffier, là, c'est caté. Et moi, je connais du monde. Et du coup, il y a la famille Bellagrande qui dirige le clan de la Grande Enclume. Honnêtement, je ne me souviens plus le lien avec le reste. Et ils sont huit clans dans la montagne. Et nous, on va retrouver la famille Neldebaf, son tonton. Genre, c'est ça, je crois. Son tonton et sa tata. Et ils nous servent de chez eux pour faire la teuf. Voilà. Je prendrai des meilleures notes la prochaine fois. Donc, vous êtes chez Jehort et Laura pour le dîner. Vous êtes assis, ça sent succuleusement bon. Laura qui est heureuse de revoir Neldebaf et de voir qu'il s'est fait des amis. Il a mis la table pour nous tous. Et alors, sur la demande de Maïal, elle a coupé quelques carottes supplémentaires pour les mettre à cuire dans le bouillon. Ça va bien, mec. Donc, il y aura effectivement une palette de porc à la bière. Oui ! Avec, donc, des petits légumes, à savoir des pommes de terre et des carottes. Des légumes, des pommes de terre ? Le repas est... Ça me va quand même. Ouais, alors, bon, il y a des carottes quand même. C'est des nains. Écoute, la variété de légumes n'est pas très très importante. La montagne, c'est pas facile pour cultiver les légumes. C'est tout pentu, c'est tout caillou. C'est pas facile. Ils sont chers, les légumes. Ils les font venir de loin, de la vallée. Je ne sais pas si bien dire, puisque, effectivement, c'est pour toi qui a vécu pas mal de temps chez Laura et George. C'est un peu un repas de luxe aujourd'hui. Quand même, elle a mis les petits plats dans les grands. Et ils sont particulièrement contents de vous trouver. Et George vous presse un petit peu et vous dit... Alors, alors, Aldobaf, t'as vu quoi dans tes voyages ? Qu'est-ce que tu nous rapportes comme nouvelles ? Dis-nous trop. Tu sais, Joe, on en a vécu des aventures tous les quatre. Alors, Sai, qui, effectivement, nous a rejoint récemment dans la troupe parce que nous avions un autre camarade précédemment qui nous a malheureusement quittés suite à... Ouais, opposantais, mon doux ange. Tristesse, portons un taux, de toute façon, à son nom. Comment s'appelait-il ? C'est... J'ai oublié, comment t'as des mots ? C'est pas possible. Je ne l'ai pas noté dans ce cahier-là, OK ? À toi ! Là, à toi, là. Vous avez passé toute une saison avec lui, vous ne vous souvenez pas de son nom ? Si, moi, je me souviens, je le laisse juste ramer. C'est Crattel, mais oui, Crattel. Ah, Crattel, OK ! Je suis très mauvais avec les prénages. Bon, bah, Crattel ! Il lève sa chope, voilà. Alors, il y a de l'eau aussi sur la table, il n'y a pas que de la bière. Vous pouvez vous servir de l'eau. Ah ouais, moi, je vois de l'eau. Il y a aussi une sorte d'hydromel, un peu spécial que vous n'avez jamais goûté. Bon, à l'exception d'Eldebaf, qui connaît très bien ça, mais c'est une sorte d'hydromel plutôt avec une légère amertume, mais très florale. Je vais goûter, tiens, pour comparer avec celui qu'on a embouteillé. Moi, j'étais avec ma cruche, là, du coup, j'allais servir maïal avec de l'eau, du coup. Et du coup, non. Et là, non, je retire le verre et tout sur la table. Je resserre mes vies, je le serre moi. Vous pourriez être un peu plus présentable quand je vous montre ma famille. C'est que de l'eau, ça lave la table. Tu vois Laura à côté, il fait, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle va chercher une petite serpillière et puis elle éponge un peu sur le... Je l'aide, je l'aide un peu, je suis bien élevé. Au niveau de cet hydromel, il est beaucoup moins sucré que celui que tu avais goûté à Ignasis. Et effectivement, il est beaucoup plus floral. Tu as presque l'impression d'avoir mangé un bouquet de fleurs en même temps que tu le buvais. Je broute la montagne en buvant. Je m'en prends un petit verre aussi, ça faisait longtemps. J'avais oublié, moi, le goût de la montagne, finalement. Et l'eau, pareil, l'eau, elle est magnifique. Elle est filtrée naturellement par la terre. C'est des sources qui prennent directement de la montagne. C'est de l'eau de source. C'est de l'eau de qualité. Minérale. Très fraîche, oui. Minérale. Dans tout ça, tu as pu voir des forgerons, tu as pu apprendre certaines techniques. Pas beaucoup. Au tout début de mon voyage, j'avais participé à une fête de l'artisanat mais qui s'est révélée être assez, on va dire, peu riche en enseignement. Il y avait des gens qui forgeaient à partir de joyaux des glands. Je trouve que je n'ai rien compris. C'était très curieux. Des glands à partir de joyaux ? Oui, c'était de l'artisanat. Très curieux. Ils essayaient des choses mais vraiment en forgeage même, je n'ai pas encore vraiment pu développer de nouvelles capacités là-dessus. Pour l'instant, je fais plus à égarder... Pourtant, tu sembles avoir trouvé une belle armure là. Ça a l'air d'être un bel ouvrage. C'est du bel ouvrage et du bel ouvrage elfe, si je ne dis pas de bêtises. On l'avait identifié comme étant plutôt elfi. Ah oui, effectivement, ça ressemblerait à l'ouvrage elfe mais peu commun. On ne voit pas souvent des elfes mais effectivement peu commun. Je n'ai pas vu celui qui l'a fait non plus. Celui-là, c'est plus un trésor de voyage que nous avons trouvé sur notre chemin. Avec des indications données par je-sais-plus-qui. Un vieux gars. C'était qui ? Un vieux. Ah oui, c'est vrai, le vieux qu'on a sauvé sur le port. Parce qu'il se faisait emmerder par des mecs et il était en train de méditer. Les bonnes histoires commencent toujours avec un vieux. Oui. Ouais. Tu dois en dire des très bonnes d'ailleurs, Joe. Les histoires ? C'est mon tuteur, il est nain, ça vive l'ensemble. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Après, moi, comme toi, je t'avais donné ce conseil de voyager pour en apprendre davantage parce que c'est ce qui m'avait formé personnellement. Et c'est vrai que je suis allé dans les montagnes de l'Est, celle du Nord. Alors, je suis allé voir aussi les elfes. Les elfes, comment ? J'ai réussi à rencontrer quelques elfes de la forêt du Leïndal. Mais ils n'ont pas permis de rentrer chez eux. Mais bon, je suis autre chose. Ah, dommage. Ouais, alors explique-moi un peu ce qui se passe. Du plus au sud aussi, moi, j'étais parti aussi chez les elfes noirs. C'était sympa. Il est parti. Il est parti, là. Continue, continue, continue. Il se lui disait, non, non, je t'ai coupé. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait une très, très forte activité en ce moment, mais même plus que les autres années avec la nuit des forges. Oui, tout à fait. Que se passe-t-il ? Pourquoi autant d'activités sur... Voilà, que se passe-t-il ? Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je t'avoue que je ne suis pas dans la politique. Ton oncle doit en savoir beaucoup plus que moi. Tromgal. En gros, on a reçu un ordre de la part de... En gros, c'est le conseil qu'a voté un ordre de forger des outils, notamment des outils pour creuser, en grand nombre, pour aller creuser un tunnel dans les montagnes du nord du Royaume du Coeur. Et je crois qu'il s'agit d'aller potentiellement ouvrir un tunnel, je crois, avec une île un peu éloignée. Je n'ai pas tous les détails. Mais c'est un sacré bordel. Et puis, il y a des bateaux, du coup, qui partent. Il y a des nains qui traversent, des caravanes de nains qui traversent le pays pour aller jusque là-bas, etc. Dans la montagne du Coeur, tu me dis ? Les rumeurs. Non, au nord du Royaume du Coeur. Il faudra écouter l'ensemble des phrases et pas juste les mots-clés. C'est pas évident. Bon, et puis, il y a des rumeurs qui disent que c'est une lubie du roi et que le clan des Pictonas l'a suivi. Après tout, il vient de là, c'est son clan. Donc bon, ils l'ont suivi. Mais nous autres, on suit parce que c'est les ordres du Conseil. Mais bon, ton oncle n'est pas très content avec ça. Il veut relancer un vote au Conseil. Parce qu'il est au Conseil, maintenant. Mais oui. Oui, oui, oui. Le vieux hibou a réussi à se faire une place dans la famille Belagon. Ici aussi, il y a des hibous. Non, c'est pas vraiment... Non. C'est une métaphore. C'est pour ça. Mais c'était pas les gardes qui nous avaient parlé de ça aussi ? Que ton oncle était au Conseil ? Si, on avait beaucoup parlé avec le... C'est ça. Ils avaient dit que Tromgal avait plutôt pas mal monté dans la hiérarchie du clan de la Grande Enclume jusqu'à arriver aujourd'hui au rang d'anciens du clan, ce qui lui ouvre une place au Conseil du roi. Ah oui, beaucoup d'agitation, donc en effet, dernièrement. Ouais, d'ailleurs, je ne vais pas aller me coucher tard parce qu'il faut que je reprenne le travail à l'aume demain. Ouais, faire des pioches, des pelles, ou du métal de minage. D'accord. Exactement. Mais pour ton armure, là, tu devrais aller voir en ville la cheminée bleue. C'est la forge dans le quartier confluent. Demande à tirer ça. Elle devrait pouvoir t'en dire un peu plus sur ton armure, je pense. Tire ça. Très bien. Il n'y a pas meilleur forgeron qu'elle. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu de carottes, s'il vous plaît ? Ah oui, c'était très bon. Et des dromèles aussi ? Bien sûr. Servez-vous. Elle vous remet une bonne grosse louche. Plouf. On vient d'essuyer la table, mais ça, on a refoutu partout. Je regarde Joe, du coup, et je dis, du coup, Eldebaft, dans son enfance, il était comment ? Ah ! Oh, bah moi, vous savez, je l'ai recueilli déjà quelques années, mais bon, ça restait un petit qui avait tout à apprendre. Oh, Eldebaft, c'est un farceur. Il a fait des blagues toute son enfance. Ah, il y en a un certain nombre. Avec son cousin Togra, il en a fait de belles. On pourra aller voir ton cousin, peut-être ? Il est là ? Oui, il faut qu'on trouve où prendre le gîte que ce soit. Oui, oui, Togra est dans la montagne, oui, alors, soit vous le trouverez chez Trongal, soit sinon, il traîne souvent à l'hydre chanteur, l'hydre qui chante, l'hydre qui chante, pardon, c'est dur à dire, une bonne auberge. Ah, une bonne auberge. Tu vois, tu regardes un peu l'aura du coin de l'œil, il fait, oui, j'y vais pas souvent, j'y vais jamais, j'y vais jamais, mais c'est une bonne auberge. Oui, c'est une auberge où les nains, ils s'enjaillent un peu, quoi. Une auberge festive, un peu. Oui, on mange bien aussi. Enfin, il paraît, il paraît. Oui, oui. Il y a des belles naines là-bas, peut-être. Oink, oink. C'est ça. Il y a des belles naines. Pas spécialement. Enfin, on y va plus pour l'ambiance. Toutes les naines sont belles. Mais très bien. C'est allé à la place de l'enclume également ? Non, c'est dans le quartier confluent. Ah oui, le quartier confluent, pardon. Ça tombe bien. Le quartier confluent, pour t'expliquer, le quartier confluent, en fait, c'est le quartier des voyageurs, on va dire. Quand vous rentrez dans la montagne, il y a un boyau principal qui mène jusqu'à une immense caverne qui représente en fait le quartier confluent, qui est l'endroit où il y a toutes les plus grosses boutiques, un lac au centre et où généralement sont orientés les voyageurs. Comme du coup, tu as dit que tu emmenais tes camarades dans la zone que tu connaissais le plus, vous avez pris un autre boyau pour aller jusqu'au quartier de la Grande Enclume, qui est un quartier qui est un peu plus, un peu moins fréquenté, on va dire, et qui est, on va dire, le siège du clan de la Grande Enclume. Le quartier de la Grande Enclume, pour vous expliquer, comme tous les quartiers des différents clans nains, les quartiers spécifiques des clans nains, ce sont des gouffres cylindriques très profonds, le long desquels il y a des habitations, des rues passantes, etc., qui s'enfoncent dans la pierre, des escaliers qui descendent le long de ce gouffre, et c'est donc au fond de ce gouffre qu'il y a une enclume immense qui représente donc la Grande Enclume. Plus les nains sont riches, plus ils achètent des maisons qui sont dans les profondeurs. Histoire de faire du sport, chaque fois qu'ils veulent partir dans un quartier. Plus on a vu sur la Grande Enclume, quoi, en même temps. Les bas quartiers sont finalement les biais. Non, il y a des ascenseurs, il n'y a pas besoin forcément de faire du sport. Moi, j'ai entendu escalier et gouffre très profond, c'est bon. Ouais. Le gouffre de... Est-ce que vous abordez encore d'autres choses ? Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez un temple multi-religion ? Oh, des temples ? Oui, alors, au trait du quartier confluent, il y a la place des Huites, avec le temple des Huites. Oh, d'ailleurs, j'allais oublier, demain matin, El-de-Baf, si tu as envie de venir m'aider à la forge, tu peux venir, et une fois que vous serez tous levé, à l'heure de la messe, je vous emmènerai au temple. On ira faire un... On ira assister à la messe. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour te suivre à la forge demain matin. El-de-Baf, toi, c'était une habitude, en fait, le peuple nain étant très pieux, il y a plusieurs messes qui sont données dans la semaine, et du coup, tu t'assistais régulièrement à des messes naines, donc tu n'étais pas dépaysé. Pour toi, aller à la messe, c'est classique. Eh bien, merci surtout que pour ce... La soirée se poursuit, vous échangez pas mal, il y a des anecdotes sur le petit El-de-Baf qui vous sont délivrés par George, et Laura, Laura vous raconte qu'un jour, elle avait retrouvé avoir enfilé une de ses robes et à courir dans les rues totalement... Elle ne raconte pas trop non plus. Il faut laisser une part de mystère en personnage. Ok, t'as encore un merde. Bon, elle l'avait chopée, elle l'avait chopée pendant qu'il était en train de faire ça, elle lui avait mis une bonne grosse fessée devant tout le monde avant de le ramener à la maison. Je m'en souviens encore. Parce qu'en plus, il avait pris une de ses robes préférées et qu'il l'avait tâchée. C'est ce qui arrive. Ça fait la lessive après pendant trois semaines. Oui. Oh, il a surtout été privé de pioches et de mines pendant trois semaines après. C'est terrible. Il aimait bien creuser dans tous les sens et taper sur des trucs. C'est pour ça que Joe l'avait mis à la forge à taper sur une enclume. Ça permettait un peu de canaliser son énergie. Oui, c'est ça. C'était la jeunesse. Trop délue. Une fois que la soirée passe, Laura vous amène vers des chambres. Vous êtes répartie en deux chambres puisque c'est une petite maison. Ce n'est pas non plus très grand. Vous pouvez être à deux à dormir dans l'ancienne chambre d'Aile de Baffes avec toujours ces petites pioches accrochées au plafond et ces petits marteaux accrochés au mur. Ma première pioche. Il y a encore l'odeur de l'adolescence ou pas ? Il y a des posters de groupes de musiques nains sur les murs qui ornent les murs. Et donc, deux personnes peuvent dormir dans l'ancienne chambre d'Aile de Baffes et deux autres dans une chambre dans une pièce attenante qui fait un peu office de chambre d'amis où elle nous a préparé des lits. Si on prend la chambre d'Aile de Baffes on fouillera dans cette serroir. Quoi ? Je n'ai pas très envie de fouiller dans l'adolescence d'Aile de Baffes. Je vais être... Mais très clean dans l'adolescence. Mais fouillez pas comme vous. C'est pour le principe. La nuit se passe sans grand encombre. Vous vous êtes endormis très rapidement parce que vous étiez plutôt fatigué. vous avez fait quand même une longue route. Vous avez voyagé pendant plusieurs jours dans un confort qui était plutôt spartiate la plupart du temps. Donc là, retrouver des lits même si ça dépasse un peu au niveau des pieds du lit, ça vous fait du bien. Ça vous repose et vous êtes tombé du sommeil des justes et vous avez dormi comme des pierres. Ce qui est plutôt de circonstances. et vous avez plutôt bien dormi. Ce qui fait que pour le lendemain, si vous aviez des points de vie à récupérer, vous avez récupéré vos points de vie. Et si vous aviez également des caractéristiques affaiblies, elles ne le sont plus. Je crois pas que c'était le cas. Normalement, vous avez esquivé en plus pas mal de combats. vous avez quand même préservé votre santé. Et au matin, au matin, tandis que vous êtes encore en train de dormir, vous êtes réveillé par des bruits de forge, donc des bruits de marteau sur une enclume et de temps en temps, vous entendez une voix d'un nain que vous pensez être Joe qui travaille dans sa forge à côté et en train de fredonner une chanson à côté. je vais le voir. Je suis peut-être avec lui déjà. À toi de me dire si tu t'es levé plus tôt. Je me suis levé plus tôt. Je vais le rejoindre comme il m'avait invité la veille. Je suis allé. Donc, du coup, tu t'es levé plus tôt et effectivement, toi, tu es avec lui à la forge en train de taper sur l'enclume et puis, de temps en temps, remettre dans le feu, etc. Et il fredonne une chanson que tu connais un peu, que tu as entendue pendant une grande partie de ton enfance qui est en nain et qui raconte le quotidien des forgerons qui frappent. En gros, c'est le titre de cette chanson, si on devait la traduire en commun, en langage commun, c'est « Quand le marteau tombe ». C'est assez classique. C'est une chanson très connue. Mais d'où vient cette chanson, Joe ? C'est une très chanson naine. Selon la légende, elle était chantée dans les forges du roi, les forges monumentales du roi avec immense enclume et des marteaux mécaniques, etc. Et les nains forgeaient à l'unisson dans cette chanson. C'était donc ça. C'est vrai que je me rappelle la fredonnée avec toi. Vous êtes réveillés par ça. Oui. Je ne connais pas toutes les paroles. Je dois avouer qu'il y a certains couplets qui m'échappent un peu. Et donc, vous autres, vous êtes réveillés par ces bruits. Et de temps en temps, vous entendez la voix d'Eldebaf qui s'élève aussi dans la forge à côté d'autres gens. « Quand le marteau tombe... » Ah, moi, j'essaie de me cacher les oreilles avec les oreillers, parce que il n'y a rien de plus que de se réveiller à côté d'une forge, quoi. Alors, en soi, Joe ne chante pas forcément très bien, mais il fredonne de manière assez basse. Donc, ça reste agréable à entendre. Elle debaf, par contre, quand il se met à chanter avec sa voix un peu naziade. « Ah, là, 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 là. » C'est moins posé. « Bam, bam, bam ! » Et en un, la phrase qui résume qui dit « Quand le marteau tombe », qui est le refrain, ça se dit « Nwir a fuitiasentord. » « Quelle langue très douce à l'oreille. » « Ah, bah, c'est mieux que le caillou, hein. » « C'est pas faux. » « On s'apprête. » « Y a pas moyen, je reste dans le lit. » « Ah ouais, moi, je m'apprête. » « J'ai pas assez dormi avec leur bordel, là, ce matin. » « Ah, mais tu vas pas redormir, de toute façon, on va faire de plus en plus de bruit. » « Non, mais si tu veux, Mayal, je vais me renseigner pour le petit déjeuner. » « Ah ouais, tu reviens me dire. » « En attendant, moi, je reste sous la couette. » « Du coup, je sors pour chercher Laura, voir s'il y a quelque chose à faire et si je peux aider. » « Et comme ça, en attendant, je fouille dans les affaires de l'île de bœuf. » « On va faire après ce que tu trouves. » « Tu peux déjà me faire un jet de perception. » « Comme ça, on va voir ce que tu trouves de ton côté. » « Lorsque vous descendez, donc, Sae et Mibi, de l'étage et des chambres, vous sentez l'odeur d'un pain qui vient juste d'avoir été cuit, qui remonte par les escaliers et qui passe par vos narines. » Une fois que vous descendez, vous voyez qu'effectivement, il y a un pain chaud qui est posé au milieu de la table avec autour divers petits bols qui sont répartis. Il y a l'air d'y avoir aussi un jus pressé d'orange et diverses confitures. Il y a un petit peu de viande aussi sur la table pour ceux qui veulent manger de la viande. Et il y a l'air d'y avoir aussi quelques l'étages. Ça a l'air d'être assez complet. « Bonjour, madame Laura ! » Tu la vois qui re-rentre à ce moment-là justement dans la maison. « Oh, ça y est, vous êtes levé ! » « Eh bien, installez-vous, installez-vous ! » « Je vais vous servir. » Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider ? Mais je vois que la table est déjà mise et que tout est prêt en fait. « Asseyez-vous, asseyez-vous ! » « Votre petite amie dort encore ? » « Oui, elle dort. Elle nous rejoindra après. » « Ah ! » « Imagine que le voyage est pour vous. » « Très. » « Surtout qu'on a des petits pieds. » « Je vais dire à Joe et Eldebaft de nous rejoindre. » « Ah là 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 ! » « Elle vous sert et juste après, vous la voyez qu'il part par l'arrière de la maison pour aller chercher Joe et Eldebaft qui reviennent après, au bout d'un moment, pour petit-déjeuner avec vous. » « Elle est où, Mayal ? » « D'ailleurs, Mayal, ton caracal, il est avec nous, là ? » « Je sais pas s'il rentre dans les mines comme ça, mon caracal, le quai, il préfère rester à l'écart normalement. » « Attends, me dire s'il vous a suivi ou pas. » « Il a pas été arrêté à l'entrée si tu me dis qu'il vous a suivi, mais si tu me dis qu'il est pas à l'aise et qu'il préfère rester à l'extérieur, il vous attend à l'extérieur de la montagne. » « Je pense qu'il est plus resté dans la forêt. » « Il garde un peu la montagne en vue, mais effectivement, il n'est pas... » « Dans les champs de fleurs des drobelles. » « Sur le bord de la montagne. » « Je vais te demander aussi un jet de discrétion pour aller avec ton jet de perception. Tu as fait 25 en perception. » « 14, et c'est un échec critique en discrétion. » « Tu as attendu que tes camarades soient descendus et d'entendre les premières voix pour sortir un peu de la chambre et aller voir dans la chambre d'Eldebaf et commencer à fouiller un petit peu. Tu commençais à trouver des choses plutôt marrantes, comme des espèces de petites bricoles qu'Eldebaf avait faites quand il était enfant. Il avait essayé de construire son propre marteau, mais à base, c'était tout simplement une espèce de caillou qu'il avait ficelé sur un espèce de bout de bois. Il avait gardé ça dans un verre. vieux tiroir. Tu vois également qu'il avait planqué certaines feuilles sur lesquelles il avait essayé de dessiner un petit peu des plans d'armes et d'armures qu'il avait envie de créer plus tard. C'est très approximatif. Très épique, avec plein de trucs qui sont ajoutés, qui ne servent à rien sur l'armure, mais qui font très badass. Voilà, il s'est dessiné lui en espèce de bonhomme bâton à côté et où tu vois que les épaulettes qu'il prévoyait de faire étaient beaucoup trop grosses pour lui. Donc voilà, tu découvres un peu tout ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vois un tiroir que tu veux ouvrir et là, ce tiroir te résiste un petit peu. Et au bout d'un moment, ce tiroir, tu parviens à l'ouvrir et ça fait un gros... Mon tiroir du bas ! Je me précipite dans la chambre. Vous entendez ça ? J'essaye de couvrir. Tu entends aussi et tu reconnais ton... Mon tiroir du bas. Tu te précipites là-bas et tu vois une maïale qui... Qu'est-ce que tu étais en train de faire d'ailleurs, maïale ? Je cherchais des chaussettes, je m'ai frappé. Il y avait notamment des sous-vêtements aussi dans ce tiroir. Alors, sous-vêtements propres, je le tiens à préciser. L'avait et soigneusement rangé par Laura, mêlé avec une image, on va dire, ou une... Comment on va décrire ça ? Une sorte de tabloïd sur laquelle est représentée une très jolie naine. Ah ! Je me demandais où ça allait, cette histoire. Je dis bon, je lis des magazines, peut-être. Ah oui, ce genre de magazine. Enfin, ce qu'on pourrait avoir comme équivalent d'une illustration, d'une très jolie naine, c'est juste le visage d'une très jolie naine. En fait, sauf qu'elle portait un très beau marteau. Et moi, j'avais mis un petit cœur autour du marteau. J'ai une passion, c'est la passion marteau, moi. Je suis marteau de toi. Et du coup, elle ne va que tu débarques là-dedans et tu vois Maïal avec cette image dans la main et une paire de chaussettes dans l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? Repose ça tout de suite ! C'est qui ? C'est aucune de tes affaires. Tout est à moi. Remets ça dans le terroir du bas qui grince quand il s'ouvre. Je peux au moins garder les chaussettes. Mais non ! C'est mes chaussettes ! Tu les remets dans le tiroir. Mais ? Pas de mes qui tiennent, tu les remets dans le tiroir. Je fais une photographie mentale. Mais, mais ! Ça a flashé, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu essaies de te souvenir de l'image de cette naine qui, semble-t-il, selon la représentation, avait les cheveux plutôt très foncés et un visage plutôt anguleux. Vous redescendez, j'imagine, pour prendre le petit-déj. Oui, je descends derrière ma gagne. Je la surveille. Avec mes pieds froids. OK. OK, vous prenez le petit-déj et Joe qui attrape un morceau de lard et un morceau de pain et puis un morceau de fromage et essaye de manger un peu tout ça en même temps, on dit... C'est équilibré. On va dépêcher où ? Dans un quart d'heure, on part à la messe. Je fais comme lui. Je prends un peu de lard, un peu de pain et je lâche le fromage de côté. Par contre, je prends le beurre demi-sel, évidemment, que je mets tout ça ensemble pour... Ils sont à l'ouest. Pas très loin de la mer. Mon cours, c'est à l'ouest. Voilà, c'est ça. Vous avez fini de manger ce que vous étiez en train de déluster chez Laura et Joe avant de repartir derrière Joe. Alors, vous voyez que la ville s'est un peu plus... s'est un peu plus éveillée dans tout ça. vous entendez de l'agitation. Les rues sont sont de nouveau occupées. Vous entendez de temps en temps le bruit d'un forgeron un peu plus loin et vous voyez d'autres personnes qui semblent se diriger dans la même direction que vous vers le quartier confluent et notamment le temple d'Élite. En avançant, vous découvrez le quartier confluent, cette immense caverne creusée au cœur de la montagne au milieu de laquelle vous voyez un très grand lac. Il fait plusieurs kilomètres de large. Vous voyez tout autour du lac une ville qui est donc une ville troglodyte et de maisons de pierres etc. qui sont construites et vous voyez qu'au-dessus de ce lac est pendu un immense cristal. ce cristal reflète non ce n'est pas l'Arkansas ce cristal reflète différents rayons de lumière qui semblent provenir de petits boyaux creusés dans la pierre et qui permettent à la lumière de l'extérieur de venir filtrer au travers de ce de ce cristal qui reflète et diffracte la lumière pour la répartir dans toute cette caverne. Vous voyez vraiment différentes choses vous voyez des marchands vous voyez des forges vous voyez quelques cultures également des fermes quelques légumes qui sont cultivés à même le sol de la montagne quelques animaux également qui sont dans des élevages etc. donc il y a de l'élevage et de l'agriculture dans la montagne même et vous continuez de suivre donc Joe qui vous mène au travers de la population donc du quartier du quartier confluent pour vous emmener en direction d'une autre place avant cette place là vous croisez notamment une grande statue que Joe vous désigne comme étant la statue du roi Ogdar donc très grand roi donc il est il est représenté plutôt grand pour un nain avec le crâne entièrement chauve une barbe très longue qui cascade jusqu'à ses genoux une couronne qui orne sa tête et un immense marteau qui est posé sur son épaule comme ceci et il regarde très fièrement en direction du lac vous passez cette place et vous arrivez devant la place SD8 qui donc contient un unique temple qui n'est pas très grand en comparaison du temple que vous avez pu voir dans la ville de Terrascon ou encore des temples que vous avez pu voir dans la capitale il est même plutôt petit comme temple et vous entrez dans ce temple dans ce temple l'ambiance est plutôt très austère les nains sont très solennels ils s'installent sur des espèces de bancs dans la nef centrale qui semble être entièrement dédiée à Tram ça y est toi tu vois dans un coin de la pièce tu vois une sorte de porte qui semble mener à une pièce où sont répartis des hôtels dédiés aux autres dieux mais qui ont une place très largement inférieure à Tram vous vous installez sur ces bandes Joe vous invite installez vous installez vous chut faites pas de bruit et une fois que vous êtes installé vous le voyez qu'il se lève et qu'il part voir l'officiant qui semble s'occuper de la messe aujourd'hui il lui glisse un petit mot et puis il revient vers vous il s'installe il fait hé ça va être bien et puis la messe commence et donc vous entendez que pour cette messe l'officiant fait des efforts puisqu'il dit mes bien chers frères mes bien chères soeurs nous avons en ce jour des invités exceptionnelles chez nous il s'agit de voyageurs qui viennent de très loin et qui ne parlent pas notre langage nain vous aussi voilà pourquoi cette cette comment cette messe sera rendue dans le langage commun pratique pour les viewers bah non on parle pas le nain pratique effectivement pour les viewers donc vous la messe commence vous l'entendez qui énumère nombre de valeurs de trane de voilà il parle de la vie quotidienne c'est vraiment une messe comme on peut imaginer une messe par chez nous et le temps passe dans cette messe jusqu'à ce que il demande à toute l'assemblée de se lever une chanson alors pour le passage qui va venir c'est la chanson gloire trane que nous traditionnellement nous la chantons en un donc nous allons la chanter en un mais pour ceux qui ne connaissent pas les paroles pas de panique vous n'aurez qu'à nous accompagner sur les passages qui disent gloire d'offrane gloire d'offrane qui signifie gloire à frane si vous êtes prêts allons-y gloire d'offrane moi je suis debout de toute façon enfin je dis t'es pas tout le monde j'ai obligé de chanter quoi on a même pas la partition je sais pas ils le montrent pas quand ils vont chanter gloire d'offrane gloire phug fuyuin avraïne agus dion saïr vous à taumail gloire d'offrane gloire d'offrane gloire d'offrane vous avez ce passage en soi qui fait un peu écho aux messes classiques catholiques qu'on peut avoir en France où vous savez il y a le prêtre qui dit une phrase en parler et puis tout le monde reprend en coeur alors pour information elle de baffe tu as un petit dans ton journal tu as un petit truc avec justement champ de messe nain et tu as tout le détail du champ de messe toi avec puisque tu le connais tu as tout le détail du champ de messe avec la traduction du champ de messe donc tu pourras en parler à tes camarades mais justement tu nous feras la révélation de ce qu'il y a dans cette messe lors de l'épisode prochain puisque nous allons faire l'arrêt sur cette note très très religieuse il avait le petit carnet il nous a pas aidé notre épisode à ce moment là il avait tout je savais pas mais il l'a pas regardé j'ai pas regardé non mais c'était grave c'est pas grave du tout tu pourras tu pourras expliquer à tes camarades du coup ce qui ce qui a été dit lors de cette messe et du coup on va vous laisser là dessus très cher très cher spectateur et on vous dit donc à la semaine prochaine qu'est-ce que vous en avez pensé vous de votre côté là rapidement là sur sur la sur les nains alors je me suis amusé à chanter tout ça c'est toi qui chante je sais est-ce qu'il y a ta meuf aussi qui a chanté oui 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 il y a madame qui m'a aidé trop bien je trouve que c'est super intéressant comme ethnie du coup moi je serais bien je serais bien rester encore un petit peu de toute façon on va rester là vous ne faites que commencer vous ne faites que commencer à les découvrir on verra ça lors de l'épisode 14 et bien du coup à la semaine prochaine prenez soin de vous amusez-vous et n'oubliez pas les dessencheter vous faites des gros gros bisous pensez aussi au passage voilà au clap commentez likez vous abonnez et partagez vous faites des gros bisous à la prochaine ciao ciao gluïr du fran 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 gluïr du fran